Deuxième invité d'Hertel soir, un des meilleurs maires au monde. Bonsoir Damien Carême. Bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous. Vous publiez donc « On ne peut rien contre la volonté d'un homme », un livre que vous avez co-écrit aux éditions Stock. Ce titre, c'est une phrase de Mitterrand, reprise par Bernard Cazeneuve, lorsque vous vous bâtiez pour la création d'un camp de réfugiés. Et si je dis que vous êtes l'un des meilleurs maires du monde, c'est que vous avez reçu de nombreux prix et vous avez fini 9e maire au monde. On peut dire pour commencer cette interview que le maître mot de vos actions, même si vous ne l'aimez pas beaucoup, c'est le mot « dignité ». Oui, je l'aime bien ce mot, parce que c'est ce que j'essaie d'offrir le plus possible à mes habitants et à toutes les personnes qui sont sur ma commune et ces réfugiés qui étaient présents sur ma commune. J'ai aussi voulu leur mettre un minimum de dignité à disposition pour qu'ils puissent vivre correctement le temps qu'ils passaient sur le territoire de ma commune. Donc voilà, oui, c'est un mot qui finalement ressortait à travers toutes les actions qui sont mises en place dans cette ville. Alors Damien Carême, vous êtes à la tête de Grande Seine depuis 2001. On vous connaît donc comme le maire des réfugiés. En mars 2016, vous ouvriez donc un camp avec des ONG sans attendre l'aval de l'État. La semaine dernière, le ministre de l'Intérieur annonçait sa fermeture sans vous prévenir. Emmanuel Kos annonçait une prolongation de 6 mois et la réduction à 700 personnes au lieu des 1500 actuels. On peut dire que pour vous déjà, les derniers jours ont été émotionnellement chargés ? Oui, c'était compliqué. Je n'avais pas compris la réaction du ministre de l'Intérieur. Et en fait, quand on s'est expliqué, il voulait dire la même chose que moi. Ce n'est pas du tout un démantèlement qu'il annonçait, mais un resserrement du camp. Mais c'est ce qu'on demande. C'est ce que je travaillais depuis des mois avec Emmanuel Kos. Un resserrement de ce camp autour de 700 personnes. C'est la taille que ce camp avait entre août et octobre l'année dernière, avant le démantèlement de Calais. sans contrôle, sans rien à l'entrée. On était passé de 1300 réfugiés lorsqu'on a ouvert le camp à 700 réfugiés en août et jusqu'en octobre. Et je pense que c'est la bonne taille pour tout le monde, pour que les ONG puissent travailler correctement, pour que les associations puissent travailler correctement et pour qu'on puisse continuer à accueillir des conditions et une prise en charge digne de ces personnes-là. En tout cas, vous vous êtes battu pour l'ouverture de ce camp. On se souvient qu'à l'hiver 2015-2016, on était en plein pic de la crise des migrants. Et puis il y avait un camp qui s'est constitué dans une zone boueuse chez vous, de votre commune. Il y avait 2500 personnes. Et là, vous écrivez, cette situation m'a rendu physiquement malade. Ce n'est pas le maire, mais l'homme qui fait ce choix. Vous voulez pouvoir créer un camp pour pouvoir les accueillir. Et vous avez été précurseur, d'une certaine manière. Il a fallu vous battre avec l'État pour y arriver. Oui, mais je n'avais pas le choix. Ces personnes étaient là. Ils avaient élu domicile sur un terrain de la commune. Et ils vivaient dans des conditions où ni vous ni moi n'aurions promené notre chien dans la boue, avec des rats, les uns sur les autres, avec des bras zéros pour se chauffer. Il y avait 300 femmes, il y avait 300 enfants. Franchement, dans notre pays, en 2015 à l'époque, on ne peut pas vivre. Et on ne peut pas laisser des gens vivre dans ces conditions-là. Mais vous, l'homme, quand vous dites que cette situation m'a rend physiquement malade, Oui, vous me dites, bien sûr, mais tout le monde n'est pas constitué comme vous. Et c'est pour ça que ça fait du bien de vous entendre. Vous ne pouviez pas administrer cette ville, voir ces gens vivre dans la boue, sans faire quelque chose, vous battre avec l'État. Mais oui, j'avais honte. J'avais honte de ce camp. Mais vraiment, sur le plan... Oui, ça vous remue les tripes. Et pour moi, c'était une vision d'horreur. Je ne pouvais plus aller sur ce camp. C'est des images insupportables. Vous y avez même vécu dans ce camp l'été dernier. Vous avez voulu connaître les journées d'un réfugié, le temps qui se résume à l'attente. Vous expliquez le pouvoir des passeurs qu'un immigrant a souvent prépayé leur passage en Angleterre. C'était important pour vous de partager le quotidien de ces hommes et de ces femmes que vous avez accueillis chez vous ? Oui, j'étais avec des bénévoles d'une association de cuisinières qui s'appelle Le Récho. J'y ai passé à peu près trois semaines. Et c'est extrêmement intéressant d'aller voir de l'intérieur sans que les gens sachent forcément qui je suis. Oui, j'ai pu observer plein de choses. J'ai pu aller rencontrer, faire la rencontre de ces hommes et ces femmes qui sont là et qui ont tous des histoires absolument invraisemblables à nous raconter. Ce camp est une histoire humaine absolument fabuleuse. Et c'est important d'aller s'immerger dans ce milieu-là comme je peux être immergé dans la population pour sentir les problèmes, pour voir un peu quelles solutions on peut apporter au quotidien de ces réfugiés qui sont des habitants même temporaires de ma ville comme pour les autres habitants. Oui, les autres habitants, puisqu'il y a évidemment ce camp de réfugiés. C'est comme ça qu'on connaît Grande-Synthe essentiellement. Mais il y a tout le reste que vous faites, notamment cette ville grise qui est en train de devenir verte. Vous écrivez, puisque vous vous préparez à l'après-ville ouvrière du Nord. Et pour ça, notamment, vous voulez ramener la campagne dans la ville. Ce qui est assez incroyable, chaque habitant dispose de 127 mètres carrés d'espace vert et se trouve à moins de 300 mètres d'un square. C'est important pour vous ? Oui, c'est le pendant, effectivement, de cet environnement industriel que nous avons sur l'agglomération dunkerquoise. Je n'invente rien. Mon père, qui avait été maire entre 1971 et 1992, qui venait de sa Lorraine natale, il n'y avait pas d'arbres ici. Il a commencé par planter plein d'arbres. On continue à en planter, 700 par an, pour rien vous cacher. Et effectivement, cette nature en ville permet de compenser cet environnement industriel. Et cette ville ouvrière a le droit aussi d'avoir un environnement de qualité, peut-être plus que les autres, parce que sur notre agglomération, on vit plutôt moins longtemps qu'ailleurs. Donc, je n'ai pas une situation qui est compliquée, mais c'est la situation d'une ville ouvrière. Moi, je suis fils d'ouvrier, petit-fils de cheminot. Enfin, voilà, je le revendique. Cette ville ouvrière est aussi pleine de ressources, et pleine d'une population qui est assez admirable dans la solidarité. Et pour moi, ça démultiplie mon engagement, parce que c'est pour ces gens-là que je me bats au quotidien, et que j'œuvre au quotidien dans la ville, en essayant de leur apporter des solutions. Voilà, vous apportez des solutions, notamment, mais il y a plein de solutions, on ne peut pas toutes les égrener ce soir, mais vous vous battez, par exemple, contre les expulsions locatives. La mairie prend une part des impayés. Il n'y a eu aucune expulsion depuis que vous êtes maire, par exemple ? Depuis je suis 15 ans, il n'y a pas eu une expulsion locative liée à des problèmes sociaux. C'est-à-dire, si c'est des problèmes comportementaux, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord sur les arrêtés anti-expulsion. Quand c'est un problème comportemental, je laisse le bailleur faire son boulot. Il y a des devoirs à respecter quand on est locataire. Par contre, si c'est des problématiques sociales, je n'accepte pas les expulsions. Donc, il n'y en a pas eu. Effectivement, on travaille en amont avec le bailleur, avec le locataire et la mairie. On trouve des solutions. Un mot, quand vous voyez la politique à l'échelle nationale, vous avez été longtemps au PS avant d'adhérer à Europe Écologie Les Verts. Vous dites quoi ? Moi, j'y arrive à mon échelle. Pourquoi il n'y arrive pas à l'échelle nationale ? Oui, je pense qu'il faut faire preuve d'audace et de courage en politique. On est à un moment dans notre société où on n'a jamais connu autant de crises simultanées. Parce qu'on reproduit la même chose depuis 50 ans et qu'on ne tient pas compte de ces limites-là. Et vraiment, il faut s'en inspirer de ce qui a été fait, mal fait, pour corriger le système. Et oui, il y a des choses qui sont possibles. Pour conclure, Damien Carême, vous parlez également de l'après. Vous aimeriez travailler le bois, par exemple. Vous lancez un clown. Un jour, vous rendrez les clés de la ville. Vous aurez, on l'entend bien, le sentiment du devoir accompli. Oui, oui. C'est ce que je veux, c'est de ne pas avoir de regrets quand je terminerai, de ne pas avoir tenté telle ou telle chose au cours de mes mandats politiques. Merci beaucoup d'avoir été en ligne depuis Grande-Synthe, aux côtés d'Emmanuel Bouin. Votre livre, On ne peut rien contre la volonté d'un homme, on l'a bien compris, aux éditions Stock. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.